Bonjour à tous, de retour dans le CQFR pour parler de l'actualité du basket, notamment aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Maxime. Maxime, comment ça va ? Salut Chari, salut à tous, ça va très bien. Écoute, on s'est encore régalé hier soir, c'est génial, les JO, ça n'arrête pas. Donc, ça va impec, on va en parler tout de suite, mais c'est régalé hier soir. Je te propose qu'on commence avec ce France-Nigéria, l'équipe de France féminine, les garçons ne jouaient pas hier, les garçons du 5-5 en tout cas. Il y a l'équipe de France qui a gagné son deuxième match de la poule contre le Nigeria. C'était à nouveau un match plutôt bien maîtrisé. Dans les previews qu'on avait fait de cette équipe de France féminine avant la compétition, on était relativement confiants, mais personnellement, je demandais quand même à voir, parce que si individuellement, les joueuses me rassuraient, j'étais un peu plus sceptique sur le collectif. Ça fait un deuxième match de suite où elles sont extrêmement rassurantes collectivement. C'est hyper convaincante, oui. On est d'accord. Elles n'ont pas encore, certes, affronté, ça va venir très vite, mais des adversaires de calibre top niveau mondial. Mais il faut quand même se réjouir de ce qu'on a vu, je trouve. Victoire 75 à 54 des bleus avec une vraie sérénité contre un adversaire qui avait créé une énorme surprise en battant l'Australie sur le premier match de la poule. J'ai trouvé les bleus très intéressantes et très convaincantes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Qu'est-ce que tu retiens de ce deuxième match de poule des bleus ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai trouvé que dans le contenu, c'était très bien ce qu'avaient réalisé les Françaises. Il y a le score qui parle de lui-même, 75-54 plus 21. Mais il y a plein de choses très positives dans le contenu de ce match-là. L'exécution a été très bonne. On a eu plein de solutions intéressantes. On a pu faire des décalages, trouver des combinaisons, trouver des sorties très franches, très nettes pour des shooteuses, pour s'offrir des positions idéales pour scorer. Donc je trouve que dans l'exécution, le plan de jeu, il y a vraiment eu du bon dans cette équipe de France-là. Il y a eu aussi une défense de fer. Les bleus n'ont encaissé que 23 points en deuxième mi-temps. Elles ont limité, surtout la Nigeria, à 31% au shoot, ce qui est quand même ultra faible. Et elles ont vraiment résisté dans le combat physique. Alors elles perdent la bataille du rebond parce qu'il y a eu une suraggressivité en première mi-temps des Nigerianes qui ont été vraiment au rebond offensif à fond. Et c'est comme ça qu'elles sont restées un petit peu dans le match. Elles ont fini peu à peu par décrocher avec une profondeur de banc qui était moindre que celle des Françaises. Mais vraiment dans le combat, dans l'application, dans le sérieux, il n'y a rien à dire. Super match des Françaises. Et puis après, on en a parlé, mais il y a eu des individualités qui sont sorties du lot et ont crevé l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des individualités qui sortent du lot. C'est un peu le propre de l'équipe de France quand tu as Marine Johannes et Gabby Williams qui sont de fortes joueuses sur le plan individuel. Mais contrairement à d'autres rencontres de ce tournoi, où je prends par exemple l'Allemagne qui fait aussi un bon début de tournoi, qui est déjà qualifiée également pour l'écart, elles sont quand même vachement dépendantes de gros cartons au scoring. Alors là, c'était Satou Sabali qui a mis 33 points. Les Bleus, pour l'instant, il n'y a pas de One Woman Show. La marque est très répartie. Toutes les joueuses qui participent à la rencontre quasiment marquent. Et là, Marine et Gabby sont à 15 points et 14 points. Alors avec du All-Round vraiment haut niveau pour Gabby Williams qui fait aussi 7 passes, 5 rebonds, 6 interceptions. Son niveau de playmaking, c'est une joueuse qu'on connaît bien, mais son niveau de playmaking sur la compétition, il a vraiment passé un niveau et je la trouve impressionnante. Mais c'est vraiment collectivement que je trouve ça très intéressant. et tu parlais de la défense, donc encaisser 54 points à nouveau, c'est faible, donc c'est très très bien joué. Mais il y avait ce projet un peu défense, cette identité défense annoncée, un peu comme chez les garçons, sauf que là, on voit au niveau de l'exécution, ce n'est pas pour comparer à tout prix, évidemment, mais là, on voit que défensivement, c'est fort et que c'est solide. Il faut que ça le reste pour la suite de la compétition, mais au moins, les promesses sont tenues et il y a un partage du ballon, de la circulation. C'est vraiment très... Je trouve vraiment très rassurant pour la suite, en attendant, évidemment, les grosses grosses équipes qui arrivent. Ouais, défensivement, alors c'est vrai que sur l'homme, elles ont été fortes, mais je trouve que c'est dessous où elles ont réussi à verrouiller vraiment l'accès au cercle. Il y a eu plein de comptes qui ont été faits, elles ont gêné les intérieurs adverses, et pourtant, c'était physique en face. Et elles ont su être denses et vraiment, voilà, resserrer les lignes, surtout en deuxième mi-temps, où elles ont vraiment complètement étouffé les Nigerianes. Et d'ailleurs, elles ont pu y rouler, mais c'est vrai que statistiquement, on ne peut pas dire qu'on soit forcément dépendante d'une joueuse ou d'une autre, mais Gabby Williams, hier, je la trouvais vraiment exceptionnelle, dépositaire du jeu offensif et défensif. Six interceptions, c'est quand même assez rare, et donc on peut le souligner. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un investissement, une intensité de tous les instants. Et puis dans la créativité, on l'a vu parfois, shipper un ballon, partir en contre-attaque, faire la bonne passe pour trouver le double pas facile. Enfin, elle a facilité le jeu comme personne, et elle a eu une influence magnifique sur ce match-là. On peut parler de Marine Johanes, de son rôle dans le sorti de banque, qui a été encore une fois hyper utile. Elle fait 5 sur 9 à 3 points, elle est à droite, elle nous amène des paniers importants, des moments clés. Donc, je ne vois que des satisfactions dans ce match-là, et c'est hyper prometteur pour la suite. Le Nigeria, tu l'as dit, avait tapé quand même l'Australie dans le premier match de groupe. Donc, non, victoire super prometteuse. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi des petits idées, des micro-satisfactions personnelles. C'est-à-dire que je m'étais un peu plein, enfin plein, je déplorais un peu l'utilisation d'Iliana Rupert, qui n'avait pas du tout joué au premier match, dont on ne savait pas exactement quelle était la place dans le groupe. Elle est rentrée 13 minutes. Elle a enfin été utilisée dans le registre que moi, j'aime bien. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une intérieure que tu postes, c'est faire plein de choses. Et elle a rentré ses trois tirs, elle était vraiment bien impliquée, je trouve. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette marge de progression-là, cet apport d'une joueuse qui n'a pas du tout joué sur le premier match, mais dont le talent et même l'expérience maintenant, même si elle est jeune, elle a quand même joué dans des gros clubs, devrait lui permettre d'être un peu plus utilisée avec l'équipe de France. Et il y a autre chose, du coup, je voulais revenir sur Gabby Williams parce que j'en profite pour une petite parenthèse. Ce que j'ai lu ici et là, et même parfois dans les commentaires de nos vidéos, on nous reprochait ou on me reprochait en tout cas personnellement de ne pas souligner le fait que la France aussi avait recours aux naturalisations et qu'elle était américaine et qu'il fallait râler. On est d'accord, c'est-à-dire que c'est une américaine, pas de problème, elle est née aux Etats-Unis, elle a grandi aux Etats-Unis. Sauf que sa mère, sa mère est française ou sa famille est d'origine française. Donc déjà, il y a une petite connexion et ça ne s'arrête pas là puisque pour les gens qui l'ignorent, avant de jouer à Lasvel et avant Lasvel, elle était aussi passée par d'autres clubs, donc évidemment la WNBA mais aussi quelques clubs en Europe, Gabby a joué à Montpellier. Donc c'est une joueuse qui a exploré ses racines françaises, qui a joué en France, qui maîtrise parfaitement la langue. Elle a énormément progressé depuis ses premières apparitions. Donc il y a une forme de logique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui a pris un passeport de complaisance et qui rejoint une équipe parce qu'elle ne peut pas jouer avec les Etats-Unis. Je trouvais ça un peu injuste de s'attarder sur le cas Gabby Williams. Elle-même, elle a dû se justifier sur ses réseaux en réexpliquant que sa mère était française et en réexpliquant qu'en plus, elle était tout le temps impliquée. C'est-à-dire que depuis qu'elle est disponible, qu'elle a la nationalité, elle a fait quasiment toutes les compètes possibles et pas que des Jeux Olympiques. Donc c'était pour remettre ça un peu au clair. Tu as raison de le dire. On ne parle pas de Lorenzo Brown et pour les plus anciens, on ne parle pas de Boba Kaleb non plus. Boba Kaleb avec la Macédoine, non ? C'est ça, oui. C'est un vaste sujet, mais moi je suis... Anthony Randolph avec la Slovénie plus récemment, enfin des cas, on en a plein à citer. Pour le coup, Gabi Williams, ça ne s'inscrit pas du tout là-dedans, donc c'est un cas complètement différent. On est d'accord. Et qui n'a rien à voir. On a donné quelques stats, je peux en donner quelques autres qui sont assez évocatrices quand même du match hier. Peut-être que tu disais match maîtrisé en préambule, 142 au niveau de l'évaluation pour les Françaises, c'est quand même monstrueux. 21 pertes de balles côté Nigeria et 13 interceptions pour les Françaises ce qui traduit aussi tout le travail défensif qui a été fait, qui a été excellent par les filles de Jean-Amé Toupane et vraiment, je pense qu'elles ont... En fait, elles nous apportent des garanties avec ce match-là. C'est-à-dire que tu as une défense qui est solide, de l'autre côté du terrain, tu as une exécution qui est bonne, il y a 25 passes décisives pour les Français, c'est assez colossal. Donc, ce qu'on n'a pas chez les mecs, j'ai l'impression qu'on l'a quand même pas mal chez les filles et ça laisse augurer de belles phases finales parce que là, elles sont d'ores et déjà qualifiées pour l'écart, on l'a dit et on a hâte de voir la suite. Il reste un gros match quand même contre l'Australie qui a complètement loupé son entrée en matière et qui a beaucoup souffert de la blessure de Becqueline qui n'a pas manqué le premier match et donc ça a été compliqué mais ça va être important aussi pour le classement. Les Australiennes doivent décrocher leurs qualifications, les Françaises aimeraient, je pense, finir première parce qu'il y a quand même des équipes à éviter dans le tableau assez clairement dont notamment deux équipes dont on va parler maintenant rapidement. Les Etats-Unis, forcément l'épouvantail de la compétition qui affrontait la Belgique hier qui est à mon sens la deuxième meilleure équipe du monde même si pour l'instant ça ne s'était pas trop vu depuis le début de la compétition mais les Etats-Unis ont remporté ce match assez logiquement mais ça a été un très très beau match de basket. 87 à 74. À nouveau les Belges comme lors du tournoi de qualification où c'était un match de gala plus qu'autre chose parce que les Américaines étaient déjà qualifiées mais comme lors du TQO on vraiment posait des problèmes on proposait un basket collectif de très très haut niveau et ça s'est joué après collectivement et individuellement les Etats-Unis ont une telle force de frappe que c'était compliqué quant à Brianna Stewart et Aja Wilson sur le terrain qui peuvent compiler 49 points et que les filles qui les relaient sont des filles qui sont des stars de leur propre franchise de Bully-NBA c'est très compliqué mais j'ai à nouveau je veux à nouveau souligner à quel point j'aime cette équipe de Belgique la manière dont elles jouent au basket et là dans ce groupe qui est vraiment le groupe de la mort c'est compliqué et la qualification va être difficile à décrocher elles ont un match contre le Japon après mais du coup tu me disais que tu avais regardé ce match aussi qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah oui j'appréciais le match franchement on s'est régalé puis l'ambiance ça avait l'air exceptionnelle j'étais pas sur place hier mais ça avait l'air dingue la Belgique tout entière était à Pierre-Mauroy donc ça poussait très fort derrière les Belges non elles ont été elles ont été valeureuses elles ont vraiment réussi à tenir un petit peu ce match-là elles ont pris le lead en début de rencontre elles ont fini après derrière avec la profondeur d'Henri Ken avec la densité physique athlétique de Team OSS c'était très compliqué de rivaliser sur la longueur maintenant elles font un match admirable et moi j'aimerais aussi souligner le travail de Rachid Mezian qui est un peu du français pour le taux qui s'occupe de la sélection belge qui a dû se priver de son maître à jouer qui est Julie Allemand qui a été blessé en fin de préparation et qui nous sort derrière un match des séquences offensives de l'exécution de très haut niveau elles font 22 passes sur le match on voit des combinaisons magnifiques notamment en début de match avec des filles qui se trouvent un peu les yeux fermés des backdoors du jeu sans ballon des coupes des choses hyper intéressantes en plus d'une grosse envie et je trouve que ce qui a été fait hier c'est admirable et je pense qu'on ne donnait pas cher des chances de la Belgique dans ce contexte-là face à Team USA qui est vraiment l'ogre du tournoi annoncé donc non gros match très plaisant à regarder en plus et on s'est regardé avec Emma Messman qui est une des meilleures joueuses du monde aussi qui est le joyau belge qui a encore été incroyable et tu vois même tu le disais à juste titre même sans Julie Allemand qui est l'une des meilleures meneuses d'Europe aussi elles ont ces fondamentaux cette académie de jeu que moi parfois je déplore de ne pas retrouver chez les filles chez les garçons peu importe mais avec la Belgique comme avec des nations comme l'Espagne chez les filles et chez les gars tu sais ce que tu vas retrouver et tu sais que même s'il manque 2-3 joueuses forcément individuellement c'est plus compliqué mais ça déroule quand même et la Belgique joue incroyablement bien au basket et ce qui est fou c'est que ça ne déroule pas sur des choses très complexes ou forcément très tactiques ça déroule sur des espèces de principes basket simples des coupes du jeu dans le dos des backdoors et les timings sont bons en fait donc c'est des petits détails mais qui sont ultra importants dans un basket plutôt simple et qui marchent très bien même jusqu'à très haut niveau pour arriver à du coup à prendre à défaut la défense américaine donc c'est que ça fonctionne et la Belgique qui peut encore espérer terminer 3ème parmi les meilleurs 3ème ça ne va pas être simple parce que du coup l'Allemagne et Team USA ont remporté leurs 2 matchs dans cette poule et sont d'ores et déjà qualifiés et il y aura un match pour les Belges contre le Japon à remporter à tout prix en espérant que alors je n'ai pas les tableaux en tête au niveau des meilleurs 3ème mais en espérant évidemment que ça le fasse parce que je serais très déçu de ne pas retrouver la Belgique plus loin donc voilà pour ces c'est sympa de pouvoir les voir bien sûr et puis tu parlais de l'ambiance moi j'avais été en Belgique voir les matchs du TQO c'était complètement dingue les supporters belges y mettent une ambiance alors les supporters français sont très 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 à la hauteur depuis le début des JO dans tous les compartiments mais il faut aussi souligner quand nos voisins et camarades font du très bon travail là-dessus il y avait aussi d'autres matchs parce qu'il y avait dans le groupe de la France oui on peut donner quelques stats quand même sur le match parce que là où elles se sont un peu torpillées les Belges sur la réussite finalement au shoot sur l'adresse extérieure alors on a beaucoup parlé de Julie Vendeloup qui fait un shoot à trois points et c'est malheureux parce que je pense qu'elle handicape véritablement son équipe mais il ne suffit pas de grand chose pour que les Belges soient pas loin au score même jusqu'en fin de match donc ça ne s'est pas joué à grand chose par contre c'est dans la vallée le bataille du rebond ça a été un vrai carnage à 49 à 27 pour les américaines de ce point de vue là il y avait une vraie dimension supérieure quand on voit Brianna Stewart et quand on voit Brittany Greiner qui n'a pas été énorme au niveau du shoot mais qui ont une présence quand même hyper imposante dans la raquette c'était trop la barre était trop haute clairement pour les Belges clairement et puis pour Julie Vendeloup ce qui est frustrant c'est que c'est normalement elle n'a pas cette maladresse là c'est leur facteur X sur l'adresse parfois de manière irrationnelle à trois points c'est une joueuse magnifique que les américaines connaissent très bien cette année elle joue à Washington donc j'espère qu'elle retrouvera un peu son adresse contre le Japon au prochain match comme je te disais il y avait donc aussi dans le groupe de la France l'Australie qui s'est rêvée contre le Canada 70 à 65 et qui sera notre prochain adversaire dimanche à 21h pour un très très beau match aussi que je vous invite à suivre je voulais faire un petit point rapide aussi sur le 3-3 sur ce qui s'est passé hier pour les bleus et les bleus au féminin les garçons sont un peu rentrés dans le rang après deux victoires pour commencer leur tournoi ils ont perdu d'abord contre contre la non c'était pas la Tuanie c'était les Pays-Bas 20 à 13 et il y a eu un match un peu épique ensuite interrompu par l'orage qui s'est abattu sur Paris et contre la Serbie double championne du monde les bleus ont été vraiment très très valeureux et mérités peut-être mieux mais ils se sont quand même inclinés 19-16 et ça les met sur un bilan sur un bilan à l'équilibre qui pour l'instant leur permet d'être virtuellement qualifiés donc d'être dans le top 6 de cette poule unique qui débouche après sur une phase finale mais ça va quand même pas être simple parce que les bleus qui n'étaient pas spécialement attendus pour une médaille doivent ensuite affronter la Lettonie qui est leader pour l'instant de cette poule et Team USA qui n'a pas gagné le moindre match chez les garçons pour l'instant ce qui peut sembler étonnant mais qui est tout à fait capable de se réveiller pour nous embêter au bon moment on l'espère pas mais en tout cas la qualification n'est pas assurée mais elle est encore tout à fait jouable ce qui est déjà très très rassurant pour les garçons il y a l'équipe de France donc aussi féminine en 3-3 qui a malheureusement beaucoup beaucoup de mal qui fait partie des favoris du tournoi pour une médaille les bleus ont enfin remporté leur premier match après deux défaites inaugurales elles ont battu l'Azerbaïdjan 15 à 10 l'Azerbaïdjan c'est ça l'Azerbaïdjan on parlait de naturaliser juste avant la compète elles ont naturalisé Tiffany Hayes qui est une ancienne All-Star WNBA bon voilà on repassera sur le voilà ça n'a pas empêché l'équipe de France de gagner 15 à 10 malheureusement l'adversaire suivant était un peu trop fort c'était le Canada et il y a eu défaite 13 à 9 je crois des filles ce qui fait qu'elles ont une victoire et 3 défaites 4 défaites malheureusement et que ça ne s'annonce pas simple avec les Etats-Unis et l'Allemagne aujourd'hui pour les filles qui vont essayer d'accrocher le top 6 elles aussi on leur souhaite on espère que l'appui du public va faire la différence comme ça l'a fait dans d'autres disciplines de ces Jeux Olympiques mais allez on va y croire et on va suivre ça on croise les doigts ce soir aussi il y a les garçons qui rejouent à nouveau un match très important la qualification est déjà assurée on a déjà pas mal parlé des matchs précédents mais il y a ce France-Allemagne contre les champions du monde contre un rival désormais quand même sur la scène européenne et mondiale l'équipe de France qui doit essayer de on ne sait pas bien qui éviter mais au moins de finir premier devant l'Allemagne si possible pour s'éviter d'énormes morceaux derrière qu'est-ce que t'attends toi de ce match je t'en avais parlé dans l'article que j'espère que vous avez été lire et que vous pouvez encore lire sur Basket Session sur les pistes de réflexion pour Vincent Collet et les Bleus pour essayer de battre l'Allemagne qu'est-ce que personnellement t'attends de ce match à quoi tu t'attends c'est marrant ce que tu parles de rivalité avec l'Allemagne alors on pense plutôt au foot quand on dit ça mais c'est vrai qu'il y a une petite rivalité quand même avec les Allemands qui nous ont toujours posé des soucis quels que soient les générations on peut se souvenir qu'en 2013 en match d'ouverture on perd contre une petite Allemagne qui n'est pas une équipe clinquante mais qui arrive à nous taper dès le match d'ouverture de quelques points je me souviens bon derrière on est champion d'Europe on redresse la barre bon des fois ça va du bon aussi de connaître un premier échec pour se reconcentrer non en fait moi ce que je pense c'est qu'il faut oublier ce qui s'est passé jusqu'ici il faut se dire il a dit et c'est vrai je pense que de toute façon tout le monde nous voit comme des outsiders sur ce match là et sa tête nous permettent de nous libérer aussi une certaine pression sachant qu'on est déjà qualifié pour l'écart comme tu le disais donc moi j'attends que l'équipe de France elle se libère qu'elle prenne du plaisir qu'elle joue qu'elle soit dans le jeu qu'elle arrête de réfléchir tu vois on parlait en fait de débrief des matchs des filles hier soir et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de spontanéité il y avait des prises de décisions rapides on ne tergiversait pas finalement dans les actions tout s'enchaînait et tout se faisait de manière assez naturelle c'est pas du tout le cas de nos bleus on est toujours dans la réflexion on est toujours en train d'intellectualiser le truc et finalement on n'est plus du tout dans la spontanéité et on n'arrive plus à surprendre les défenseurs adverses et c'est le gros problème des bleus donc on parle de l'exécution on parle de la mise en place on parle du temps qu'on met pour lancer une attaque et lancer un système et c'est vrai tout ça mais il faut surtout revenir à du kiff à du jeu à des automatismes à des choses simples et j'espère que les garçons vont prendre du plaisir nous en donner par la même occasion mais surtout se libérer et jouer je pense que si on est dans le jeu si on joue si on est sur des principes forts on a complètement nos chances par rapport à l'Allemagne qui est une équipe supérieure ils ont expérience ils ont remporté la coupe du monde l'année dernière ils sont au complet ils sont forts on les a vu dérouler contre le Japon qu'on a eu toutes les peines du monde à battre donc ils sont les favoris et ça va être compliqué mais on a des atouts on a nos chances et puis on va pouvoir en reparler un petit peu plus en détail mais on a clairement des assets dans ce match-là aussi c'est ça j'ai envie de les voir de voir ces fameuses qualités j'en reviens c'est un peu une obsession parce qu'autant je ne m'attends pas ou plus à ce que le problème de la mène et de la création soit résolu ça me paraît compliqué avec l'effectif qui est là il y a d'autres qualités à faire valoir encore une fois il y a différents styles de jeu au basket peu importe mais moi c'est vraiment ce projet de défense la manière dont ça a été présenté avant la compétition et sur le papier il y a les atouts pour ça on a quand même beaucoup de joueurs avec un profil défensif fort sur à peu près tous les postes quand tu regardes et je ne vois pas pour l'instant et même en préparation je n'ai pas vu à part sur certaines séquences mais c'est très isolé évidemment que c'est dur de rentrer dans la raquette si tu as Victor Wambanyama et Rudy Gobert et que parfois il y a des séquences où ça semble impossible de marquer le moins de panier mais globalement ce qu'on a vu contre le Japon pour moi ce n'est pas possible d'avoir de laisser un adversaire tirer autant rentrer dans un concours de tir à 3 points au lieu de de s'adapter un peu à ce que propose l'adversaire pareil contre le Brésil on les a laissés jouer pareil un peu en préparation dès que les équipes ont été un peu supérieures mais je veux voir quelque chose de défensif de cohérent défensivement je vais nuancer un tout petit peu ce que tu dis par rapport au Brésil on fait une grosse deuxième mi-temps défensif face au Brésil on a réussi à limiter pas mal de joueurs on a réussi à les limiter au global et ils ont peu scoré sur la deuxième mi-temps je n'ai plus le chiffre en tête mais on avait fait un gros effort en remontant un petit peu plus haut aussi en les prenant plus à la gorge et ça avait été assez payant on se rappelle que Diego de Santos n'avait pas existé alors qu'au match suivant il fait un carton donc c'est plutôt ça qu'il faudrait essayer de retrouver c'est ce que je mettais dans mon papier c'est de retrouver cet ADN défensif qu'on avait développé sur une bonne partie du match face au Brésil et pas de raison qu'on n'arrive pas à le mettre en place alors puisqu'on parle de défense on peut parler des joueurs qu'il va falloir stopper alors tu vas me dire il faut tous les stopper mais il y a quand même deux maîtres à jouer en Allemagne le premier c'est Denis Schroeder et le second c'est Franz Wagner alors Denis Schroeder c'est difficile de l'arrêter tout seul mais on peut quand même prendre des options moi je pense qu'il vaut mieux prendre l'option du tir externe plutôt que de le laisser driver créer, fixer, ressortir pour les shooters allemands voilà quitte à prendre une option autant prendre celle-là donc moi ce que j'attends c'est que sur les piquets de rôle on ait une défense qui soit d'aider reprendre avec le grand qui vient faire voilà et le joueur qui vient récupérer son vis-à-vis en l'occurrence Denis Schroeder et le contrôler sur le drive et ça ce sera pour moi déjà une des clés du match pour essayer de limiter l'apport l'influence dans le jeu du MVP derrière la Coupe du Monde en 2023 donc voilà Denis Schroeder il va falloir trouver la solution j'ai proposé Isia Cordinier sûrement que d'autres joueurs ont le profil aussi pour partir en mission j'avais bien aimé ce qu'avait fait Isia à Montpellier contre la Mannschaft et il avait fait du bon taf on n'avait pas compris pourquoi à la fin du match il n'était plus sur Schroeder alors c'est lui qui avait emporté la décision mais j'aimerais bien le voir là-dessus pour moi c'est le meilleur défenseur sur les duels en homme à homme sur les mecs donc j'espère que Vincent Collet va l'utiliser de cette manière-là ça c'est pour Denis Schroeder on verra ce qui est proposé Franz Wagner il est complètement à côté de ses pompes au niveau du tir externe lui aussi il a fait une saison hyper décevante de ce point de vue-là de l'année dernière sur le début du tournoi il n'est pas bon je pense qu'il faut aussi opter pour ce choix-là et surtout le couper du drive c'est ce qu'il fait depuis le début du tournoi il est vraiment injouable il pénètre il arrive à accéder au cercle sa main droite sa main forte et finir toujours près du cercle avec un haut pourcentage de réussite donc ça aussi pour moi c'est les deux atouts c'est contre-carré au maximum pour le reste ça va être le défi physique parce qu'il y a quand même une grosse raquette aussi côté allemand alors nous on a la chance on a une bonne raquette alors côté allemand c'est super aussi avec Bonga avec Mo Wagner avec Voitman avec Thiemann également avec Daniel Tice ils ont du nombre ils ont de la qualité et ils ont une diversité de profils donc ils peuvent nous impacter de différentes manières et c'est là où il va falloir être vachement vigilant parce que sinon ça peut ça peut poser des grosses c'est là qu'ils sont menaçants c'est-à-dire que c'est sûr que Schroeder et Wagner si t'arrives à limiter ça ça peut déjà faire une partie du boulot mais quand ils ont Obst qui peut très bien prendre feu qui shoot comme c'est pas permis enfin ils ont pareil eux aussi c'est là que je voyais une différence entre les performances des Bleus et celles des Allemands sur le début du tournoi c'est-à-dire que j'ai pas vu les Allemands incroyables ou sur le même niveau de jeu forcément que ce qu'ils ont proposé à la Coupe du Monde par contre ils ont des bases tellement solides sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent pouvoir mettre en oeuvre pour gagner des matchs qu'ils ont pas été vraiment en difficulté contre le Brésil et qu'ils ont pas été en difficulté contre le Japon là où nous alors contre le Brésil on s'est un petit peu fait peur au début et contre le Japon c'était un peu la panique donc c'est pour mes inquiétudes mais par contre il faut parfois dans une compétition un déclic j'aime bien tu parlais tout à l'heure de l'approche d'Evan Fournier c'est peut-être la meilleure approche finalement ça peut paraître un peu petit bras mais parce qu'on est en France qu'on se dit ah on a Victor Wembanyama on a Gobert le quadruple meilleur défenseur on a on a revenu ça je pense enfin j'espère voilà en tout cas les gens je pense sont revenus et si ça avait été le cas à un moment ça ne l'est plus et l'approche d'Evan de dire non mais maintenant on est outsider on est conscient qu'il y a des équipes qui jouent mieux que nous et qui sont plus plus prêtes que nous mais donc du coup il faut jouer il faut jouer sur ce que tu disais des trucs peut-être plus simples plus essentiels du basket et moins se prendre la tête avec des concepts après il faut quand même que les bases soient là que défensivement sur la défense collective ce soit là qu'en attaque ce soit plus fluide parce que moi franchement parfois c'était pénible à regarder le manque de fluidité en fait c'est plutôt l'impression le sentiment d'improvisation tu vois ce qui paraît fou quand tu as et moi j'ai souvent beaucoup défendu Vincent Collet quand les gens critiquent sur qu'est-ce qu'il fait encore là je trouve ça totalement débile mais c'est sûr que c'est curieux quand tu vois une équipe qui a le même coach depuis tant d'années et des joueurs qui sont là depuis quand même longtemps donner autant l'impression d'être dans l'improvisation ou de ne pas trop savoir comment opérer sur le terrain donc j'espère que là il va y avoir un déclic que ça va être plus fluide et plus sympa à regarder avec évidemment on laisse perdre une victoire au bout en fait l'impression qu'on a c'est que parfois on laisse trop de liberté aux joueurs ça peut te paraître un peu étrange dit comme ça c'est que tu sais quand on récupère des ballons tout le monde finalement peut monter la balle plus ou moins des fois ça va être victoire des fois ça va être Gershon des fois ça va être les meneurs et puis finalement en fait les rôles sont trop sont trop flous et si on avait des choses très simples très basiques où on revient vraiment à des fondamentaux de base où on dit ben voilà la montée de balles c'est toi toi et toi c'est dans les couloirs c'est de la course toi c'est du cercle à cercle ça peut paraître un petit peu un petit peu bateau presque enfantin on est pas en bête de basket mais j'ai l'impression que souvent on a presque trop d'options mais des options qui sont finalement pas assez travaillées et qui font que c'est un petit peu tiré par les cheveux et que ça manque de spontanéité et que ça manque d'automatisme et que parce que les mecs sont polyvalents ben finalement ça devient presque une limite dans le jeu français alors qu'avec des rôles plus établis où on sait qu'il fait quoi ben là ça part et on lâche les chevaux et courir c'est ce dont on aura besoin aussi face à l'Allemagne il faut qu'on arrive à trouver ce basket de course de run de layup chercher du drive des paniers faciles moi j'ai aussi envie de voir les mecs impacter à l'intérieur j'ai envie de revoir Mathias Lossard que j'ai trouvé très convaincant face au Japon il a du déchet je trouve qu'il a pas été très bien sifflé non plus mais j'ai adoré le combat j'ai adoré les prises de position sous le cercle et moi je veux voir les mecs aller taper dessous je veux les voir provoquer des fautes je veux qu'on tire des lancers je veux que les mecs soient dans la pénalité en fin de quart temps et c'est comme ça qu'on pourra accrocher les Allemands je veux les voir impacter impacter et j'espère enfin qu'on aura davantage victoire dessous davantage victoire en 5 avec Gershon avec Mathias qui vont aller vraiment bétonner dessous et provoquer des fautes et nous amener des paniers faciles j'espère pour mieux fixer pour mieux ressortir pour permettre aussi après à Wemby d'aller prendre un petit peu d'air au large avec la rentrée de Gobert qui pourra nous faire du bien aussi par séquence donc c'est ça que j'ai envie de voir mais je crois que tout le monde a envie de voir ça donc on se répète un petit peu de match en match mais il faut rester positif je pense qu'on a le potentiel pour battre ces kits d'Allemagne que moi je ne vois pas comme le cadreur du tournoi je pense que la Serbie je pense que Team USA et je pense que le Canada sont au-dessus l'Australie je les adore donc je suis un peu subjectif mais voilà je pense que tout est possible ce soir et ça passera par du sérieux mais ça passera par du jeu ça passera par de l'envie écoute on va voir j'ai déjà hâte de voir le 5 majeur de Vincent Collet qui sera sûrement encore différent de celui qu'on a vu c'est ça j'étais en train de me demander avec la fin de match héroïque de Mathieu Strasel qui avait joué que 4 minutes sur le match précédent est-ce que on peut se demander si ça ne va pas encore bouger est-ce qu'il va le relancer dans le 5 il y a plein de questions qu'on se pose et qu'on va devoir attendre ce soir pour y trouver une réponse en tout cas j'espère que j'appelle de mes voeux tout ce que tu as dit c'est pareil je te suis totalement là-dedans et j'espère que quand on débriefera tout ça lundi on aura plein de choses positives à dire et pas s'inquiéter alors qu'on aura bouclé la phase de groupe avec 2 ou 3 victoires ce qui était déjà pas mal au vu des inquiétudes soulevées précédemment le bilan comptable est là c'est la manière c'est le contenu oui parce qu'on sait on ne sait pas encore qui les bleus affronteront au prochain tour mais on a quand même une petite idée malheureusement de ce qui pourrait se passer contre certains adversaires c'est aussi ça c'est aussi ça qu'il faut essayer de chasser de nos têtes l'idée que ce sera impossible contre tel ou tel adversaire complètement voilà en quart de finale mais en gagnant ce soir c'est clair qu'on se facilite la tâche pour la suite absolument c'est évident mais on a un beau programme pour attendre 21h d'ailleurs donc on va se régaler toute la journée ouais ouais il y a plein de matchs j'ai pas le calendrier sous mes yeux évidemment mais ouais je peux le partager si tu l'as bien sûr je veux bien ouais allez dès 11h on a le Japon qui affronte le Brésil donc dernier match du pool sans Rui Hachimura qui est blessé apparemment ouais Hachimura ouais t'as quitté la sélection qui pitte les jeux qui est blessé donc c'est quand même un gros coup dur pour la sélection nippone d'ailleurs à 13h30 on a l'Australie qui affronte la Grèce donc ça aussi c'est un match important ça c'est un beau match c'est les matchs que j'aime bien ça ouais c'est clair la Grèce qui est à 0-2 donc ils doivent impérativement gagner s'ils veulent avoir une infime chance de finir peut-être parmi les meilleurs 3ème mais ça paraît quand même très compliqué Canada-Espagne après à 17h15 donc ça aussi c'est une belle affiche l'Espagne qui va jouer à mon avis cramant ses chances et qui va tout donner parce que je pense qu'en cas de victoire il serait potentiellement éligible à un quart de finale et puis à 21h on a dit bien entendu la France contre l'Allemagne très bien merci pour le calendrier on va évidemment suivre ça avec attention un petit mot hors Jeux Olympiques on en parlait tout à l'heure entre nous mais annonce un peu un peu surprise qui est sorti hier en fin de journée enfin surprise oui et non mais Gordon Hayward prend sa retraite à 34 ans alors la courbe de sa carrière était clairement déclinante depuis le départ de Boston depuis même son départ de Charlotte aussi il avait été très déçu la grave blessure qui a peut-être changé qui a probablement changé sa carrière il arrive en tant que All-Star à Boston premier match blessure catastrophique spectaculaire dramatique tout ce qu'on veut et derrière ça a été plus compliqué à Boston il y avait d'ailleurs son passage dans le podcast de Paul George plus tôt dans la saison qui était intéressant et qui revenait sur ce passage où personne ne comprenait vraiment pourquoi ça n'avait pas fonctionné alors qu'il y avait Jason Tatum Jalen Brown Kyrie Irving Gordon Hayward l'équipe était incroyable sur le papier aussi et il expliquait que chacun avait ses propres objectifs et qu'ils n'ont jamais réussi à réunir les objectifs entre eux en tout cas Gordon Hayward a annoncé sa retraite il n'y avait plus le feu intérieur clairement c'est ce qui ressort du long message qu'il a posté ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait l'impression de sacrifier un peu sa famille et de ne pas profiter assez à 34 ans seulement ça fait maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul joueur de la classe de draft 2010 et c'est Paul George justement Gordon Hayward était le dernier avec lui voilà incroyable c'est incroyable que tu nous livres ça ne nous rajeunit pas comme on dit en général c'est un super joueur franchement qui s'en va moi j'ai toujours apprécié la polyvalence de Gordon Hayward en plus d'être un super scoreur c'est vrai que sa carrière on a le sentiment qu'elle a été un peu fauchée en plein vol quand il s'est blessé sur ce match d'ouverture à Cleveland je crois que c'était le match d'ouverture en 2017 ou 2018 je ne sais plus mais dans ces eaux-là la blessure elle est terrible et c'est vrai que derrière il n'a jamais vraiment été le même joueur même s'il fait des saisons tout à fait honorables à Charlotte et puis sans l'enterrer en début de saison au Hornets il est encore à 14,5 points par match alors on connait un marasme des Hornets c'est un vrai calvaire mais pour le coup ça restait un joueur tout à fait solide alors derrière son transfert à O'KC il ne l'a pas aidé il est dans une rotation qui est beaucoup plus dense beaucoup plus riche avec des objectifs collectifs qui sont différents et il n'a pas trouvé sa place dans le roster bravo à lui super carrière grand joueur universitaire aussi du côté de Butler on ne l'a pas dit mais voilà très riche carrière à la fac donc non non c'est un grand bonhomme qui s'en va moi j'aime bien ces décisions un peu tranchées où finalement on sent le déclin arriver on a d'autres choses à vivre dans sa vie vie de famille vie professionnelle aussi avec une reconversion et je suis persuadé qu'il saura faire plein de choses voilà les farewell tours à la Kobe pour ne citer que lui je ne suis pas très fan donc je préfère avoir des grands joueurs partir quand ils sont encore dans des stats et des niveaux de jeu décents donc on lui souhaite le meilleur pour la suite mais je ne serais pas attendu qu'on le revoie un peu dans le microcosme du basket NBA je pense que c'est un garçon qui a encore des choses à donner ce sera ça ou le e-sport j'allais dire Counter Strike mais c'est vieux je ne sais même plus si des gens jouent encore à Counter Strike mais les Call of Duty Call of Duty et compagnie apparemment ils passaient autant de temps sur Call of Duty que sur les parquets NBA ces dernières années mais oui tu parlais de ce carrière universitaire avec Butler sous les ordres de Brad Stevens c'était une équipe qui allait en finale et qui ne passe pas loin du tout du titre avec un tir justement d'Eward de très loin qui rebondit qui aurait pu leur donner la victoire et effectivement c'est un joueur très polyvalent de très belle saison avec le Jazz aussi et voilà il va laisser une image c'était un gars discret All-Star en 2017 c'était un gars discret finalement qui ne s'est pas souvent exprimé dans les médias et du coup si vous n'avez pas vu son passage dans le podcast de Paul George c'était très intéressant pour retracer un peu sa carrière et certains épisodes marquants gros joueur on va se laisser là-dessus pour le CQFR d'aujourd'hui c'est le dernier de la semaine on est vendredi en tout cas on se retrouve lundi on espère débriefer des choses des choses positives sur l'équipe de France et voilà on vous souhaite en attendant de continuer de profiter de ces Jeux Olympiques du basket des autres disciplines il y a plein de choses plein de choses à voir et à vivre et on vous souhaite une très bonne fin de semaine salut à tous ciao salut chai c'est parti